David, t'es capable de faire un hologramme ? Ah, c'est compliqué de faire un hologramme comme ça non ? Ah, il faut des moyens ! Oui, il faut David ! Bon David, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est tout simple, on va utiliser ce système-là qui fait effectivement une vision d'optique qui s'appelle un mirascope. Un mirascope ? Donc ce que je vous propose, c'est de prendre la petite boule et puis simplement de le mettre à l'intérieur du trou. C'est juste ça ? C'est juste ça. Oh là ! Ah oui, la boule est tombée, mais en fait, elle est là encore. Ah ouais ! Ah c'est génial ! C'est drôle ! Ah ouais, j'ai l'impression qu'il est là ! Ah oui ! C'est dingue, parce que là on a l'impression qu'elle est là et que quand je vais faire ça, je vais l'attraper et en fait, non j'attrape... Mais même les yeux bug ! Bon bref, David, je pense que vous allez nous expliquer. Cette coupole, elle est constituée en fait de deux miroirs. Alors, ce premier miroir parabolique en bas et un deuxième miroir parabolique en haut qui a été percé. L'objet, notre boule, ou ici le mini James qu'on voit, il est posé au fond sur le premier miroir du bas et là on voit exactement le parcours des rayons. Partant de la main droite de James, le rayon va d'abord être réfléchi sur le miroir du haut, puis réfléchi sur le miroir du bas et va partir dans cette direction. Et donc, quand nous on regarde dans cette direction, on a ce rayon lumineux qui nous arrive sur l'œil. Tout se passe comme si on avait ce mini James exactement à cet endroit-là, flottant au-dessus du miroscope. Mais c'est un truc de fou quand même ! C'est une très très belle illusion d'optique. C'est dingue ! Est-ce qu'on pourrait voir éventuellement la démonstration en format géant pour que tout le monde en profite ? Pourquoi pas faire un grand miroir de miroir ? Venez aussi les cobayes, venez ! Sur ce miroir de miroir géant, on retrouve bien les deux miroirs paraboliques du bas, miroir paraboliques du haut et le trou qui a été percé au-dessus. L'objet qu'on a mis au centre, un mini James. Et quand on regarde exactement dans la direction qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, dans cette direction-là, on voit effectivement ce mini James qu'on n'arrive pas à attraper. Ce qui est aussi étonnant à regarder, c'est par exemple quand ici, on voit la tête à droite, le mini James à ses pieds à notre gauche. Qu'est-ce que tu vois ? Et bien sur l'image, c'est exactement inversé. Sur l'image, le pied est à droite et sa tête est à gauche. Merci les David, c'était extrêmement étonnant. Merci.